Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel InDesign CC dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à la mise en page liquide. Alors qu'est ce que la mise en page liquide ? C'est un petit peu l'ancêtre de la variation de pages et surtout de la variation automatique qui a vu le jour en 2018 avec la version CC 2019. Au cours de cette formation je vais donc vous présenter comment fonctionne cette variation de page, comment l'utiliser, quels sont les paramètres qui sont liés à cette mise en page liquide. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai bien sûr de vous aider au mieux via les sections Entraide et FAQ sur tuto.com ou en section commentaires sur YouTube. Si jamais vous avez quelques soucis avec des fonctionnalités du logiciel de InDesign ou d'un autre logiciel de la suite, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, je vous aiderai au mieux en vous proposant une vidéo qui vous aidera. Je vous souhaite de bien vous amuser avec la découverte de cette fonctionnalité et je vous souhaite également un bon visionnage. Je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo. Attaquons donc la mise en page liquide dans InDesign. Comme je vous le disais en introduction, la mise en page liquide c'est l'ancêtre un petit peu de la variation de page et de l'ajustement automatique que l'on retrouve maintenant ici dans le menu propriété nouveauté de CC 2019. La mise en page liquide elle va fonctionner à partir de plusieurs menus. Déjà il va vous falloir prendre ici l'outil page que vous avez à cet endroit. Il faudra ensuite venir faire fenêtre, option de mise en page, autant pour moi. Objet interactif et on va avoir ici mise en page liquide qui va nous ouvrir ce menu. Sachez que ce menu, si ma mémoire est bonne, vous pouvez également l'avoir via le menu texte. Mais pour ma part je préfère passer ici par ce menu. Maintenant que vous avez le menu, la menu page, le principe va être le suivant. Vous avez ici donc une page en format A4 portrait. Eh bien vous allez pouvoir maintenant simuler, visualiser quel serait le rendu si par exemple vous veniez déplacer votre page. Là on voit que si je venais déplacer ma page, eh bien les éléments se déplaceraient de la façon suivante. Je suis à l'heure actuelle basé sur l'objet. Par exemple je me place sur cet objet qui est donc le logo de la société. Je peux demander à ce que le contenu soit ajusté automatiquement par rapport à cet objet. Vous voyez que si je viens réduire, il va s'adapter par exemple par rapport à ce dernier. Je peux demander à ce que l'ajustement se fasse en termes de redimensionnement via par exemple la largeur de cet objet. Donc ici quand on va redimensionner, autant que moi j'ai mis la hauteur, pas la largeur. Quand on va redimensionner, vous voyez que la hauteur va se déplacer suivant le changement de l'objet. Je peux bloquer également la largeur et de la même façon vous voyez qu'ici mon objet va se déformer sur la largeur mais pas sur la hauteur. Et si je bloque les deux, eh bien normalement, autant que moi, ici si je débloque les deux, il ne devrait pas y avoir de changement. Je reste classique. Donc là je peux modifier la largeur, la hauteur et sinon par rapport à l'objet ici je ne change rien. Je peux choisir bien sûr plusieurs objets. Là vous voyez que je peux très bien demander au redimensionnement de cet objet que la hauteur s'adapte. Donc là la hauteur va s'adapter automatiquement sur mon élément. Vous voyez également que quand je viens relâcher automatiquement cela revient à 0. Tout simplement parce que pour que la mise en page soit effective, par exemple si je veux passer ici en sélectionnant mon élément, l'un ou l'autre, et que je veux que le modification effectif se fasse, il faut appuyer sur la touche Alt et automatiquement mon élément sera redimensionné. Ça c'est seulement si vous venez faire de la redimension basée sur l'objet. Il en existe bien sûr d'autres. Vous avez mis à l'échelle ici par exemple avec ajustement automatique. Donc de cette façon quel que soit l'ajustement que je viens faire, comme vous pouvez le voir ici, automatiquement mon élément va se mettre à l'échelle sur l'ensemble de la composition. Encore une fois si je veux que ça reste effectif, il faudra appuyer sur Alt et là vous voyez que le format ne va pas déjà changer tout en gardant de façon liquide entre guillemets la mise en page. Le deuxième ici va s'appeler recentrer. Alors lui le principe ça va être que quand vous allez venir agrandir ou rétrécir, surtout quand on va venir agrandir, les éléments resteront toujours au milieu de la composition. Donc là vous voyez que je viens de l'agrandir énormément et pourtant ils sont toujours centrés dans celle-ci. Et ça fonctionnera normalement de la même façon si je viens de l'agrandir. Vous voyez que je suis toujours au milieu. Donc là je viens agrandir ma page et je suis toujours centré. C'est l'avantage de l'option recentrer. Je reviens en arrière avec un petit CTRL-Z. Voilà. On va remettre la page normale. Un petit CTRL-PLUS pour zoomer et on va regarder ici basé sur le repère. Le repère c'est quelque chose que vous allez venir placer ici. Vous voyez quand vous avez l'outil page, vous allez venir pouvoir placer un repère par exemple à cet endroit. Vous allez dire que vous voulez que les repères soient toujours comme ça à cet endroit. Et maintenant si je viens redimensionner, vous voyez que mon repère sera toujours placé au même endroit. C'est à dire que si je viens déplacer mon élément, les éléments vont rester placés par rapport à celui-ci. Là je réduis l'image. Mon repère se déplace mais mes blocs eux ne bougeront pas. Tout simplement. Donc vous voyez que la mise en page liquide c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui vous permet de gagner pas mal de temps si vous devez redimensionner une page. Imaginons par exemple que vous avez ici cet élément. Vous allez pouvoir d'un seul coup vouloir passer en horizontal. Vous allez ici donc remettre mise en page. Vous allez pouvoir sélectionner votre page complète et automatiquement vous voyez que vous allez pouvoir venir adapter et les éléments ici vont s'adapter automatiquement. Là on est resté en mise à l'échelle. Par contre si on se met sur centré ou recentré, vous voyez que automatiquement les éléments vont se recentrer comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un dernier menu qui s'appelle contrôle par le gabarit. C'est quand vous avez créé des gabarits automatiquement ceux-ci vont pouvoir s'adapter suivant les gabarits que vous aurez créé. Ça peut être intéressant également suivant ce que vous voulez mettre en place. Là par exemple ce qui peut être intéressant ça serait ici de venir donc cliquer sur baser sur l'objet. Je vais me baser sur cet objet. Je vais demander à garder comme point de référence ce qui est en haut. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure et automatiquement si je viens ici redimensionner en restant appuyé sur haut et bien il gardera mon élément à l'endroit où il est par rapport à la zone du haut de mon image. Tout simplement. Vous ne pouvez malheureusement pas sélectionner plusieurs objets. Enfin si mais il vous faudra pour cela utiliser contrôle image ou shift. Donc sachez que de base vous ne pouvez pas. Contrôle shift vous permettra d'en choisir plusieurs. Vous pouvez choisir les repères de haut de ces deux éléments. Et maintenant si je viens déplacer les deux normalement sont pris en compte. Ici on est pas mal et vous voyez que les deux seront pris en compte. Tout simplement. Si jamais vous voulez en sélectionner trois contrôles majuscules à chaque fois vous venez basé ici par exemple sur l'objet. On va garder comme point de référence la hauteur et la largeur et de cette façon si je viens redimensionner le tout va se faire en déformant la hauteur et la largeur comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt. Donc voilà pour cette petite présentation de la mise en page liquide qui est je le rappelle encore une fois l'ancêtre entre guillemets de l'ajustement de page ici que vous avez et qui vous permettra tout simplement de passer vos éléments de portrait à paysage en quelques instants. Ici vous voyez automatiquement en adaptant les éléments. Bien sûr toutes ces techniques ne sont pas parfaites c'est juste quelque chose qui vous permet de gagner du temps. Donc si vous voulez améliorer votre mise en page votre rendu il faudra bien sûr après revenir sur chacune des pages les unes après les autres pour adapter. Ici par exemple avec un petit CTRL ALT C. CTRL ALT C qui permet en fait d'adapter un bloc à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un exemple. Il y aura d'autres éléments bien sûr qui sera important de modifier. Les images pourront être agrandies. Là vous voyez qu'à chaque fois un petit plus apparaît cela voudra tout simplement dire que vous avez et bien soit du texte en excédent soit une image en excédent. Retenez le bien c'est une des choses principales à connaître dans InDesign. Nous en avons maintenant fini avec cette petite présentation. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre cette fonctionnalité et ce menu du logiciel mais aussi de vous faire gagner du temps. Je reste bien sûr à votre disposition via les sections Entraide et FAQ donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des questions. Je tâcherai de vous répondre le plus rapidement possible. Et il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et un bon visionnage des autres vidéos si cela vous intéresse. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif et bien je vous invite à aller voir mon Gumroad ressources graphiques sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo mais aussi les fichiers sources des logiciels et des tutoriels que vous voyez sur la chaîne. Tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels mais également à la fin des vidéos comme c'est le cas actuellement en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais terminé, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, une sorte de petite estherbeg pour les tutoriels payants-tuto.com pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop ou petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme et je vous souhaite une bonne continuation.